Il ressort de cette rencontre que l'activité économique pourrait s'accélérer à 5,5% en 2012 dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, grâce au rebond de la Côte d'Ivoire. Je pense que de ces 40 ans de coopération monétaire, il faut dire que globalement le bilan est positif. En ce sens qu'il s'agit non seulement d'une coopération monétaire, mais laquelle coopération monétaire a une influence sur l'économie réelle. On se rend compte aujourd'hui que tout de même après 40 ans, malgré certaines difficultés, l'ensemble des pays de la zone France sont en bonne croissance. On pense que la croissance pour 2012 déjà pour l'UEMOA serait de 5,5% et la croissance pour la zone CEMAC sera de 5,8%. C'est une moyenne assez importante et je pense que nous devons faire en sorte que nous puissions maintenir cette croissance-là sur des périodes assez longues pour qu'elle bénéficie effectivement à nos populations. Les ministres ont également débattu du thème des partenariats publics-privés et du levier qu'ils constituent pour le développement des infrastructures de la zone. Ils ont convenu de la nécessité d'en renforcer le cadre institutionnel en soulignant plus particulièrement l'importance de la formalisation d'un cadre juridique approprié.